Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous connaissez déjà la revue ou le cadre dans lequel elle s'inscrit, mais en fait elle est née d'une association de philosophie tout d'abord, qui a été créée en 2011 par des élèves d'un double cursus Sciences Po et Philosophie. Oui, l'association avait pour but de sortir un peu la philosophie du cadre académique et cela peut se représenter par sa constitution puisqu'elle est interuniversitaire, elle rassemble des étudiants de Polytechnique, de l'ENS ou de Paris-Décart qui ensemble s'investissent pour elle. Cet investissement a différentes formes qui s'accordent selon différents pôles. On a un pôle événements qui organise des conférences, des cinéphilos, des discussions. On a un pôle communication qui s'occupe de relayer les informations de l'association et de les présenter au public. On a un pôle radio qui tient des émissions de manière assez variable. On a un pôle engagement qui va en prison et en collège afin de monter des ateliers, soit les prisonniers, soit les collégiens, de prôner une pratique de la philosophie plutôt qu'une parole philosophique. Et enfin on a le pôle revue qui s'occupe chaque année d'éditer une revue comme vous pouvez le voir là. Et pour finir sur l'association, il me semble qu'il est important de spécifier que les équipes chaque année se changent. Voilà. Pour ce qui est de la revue, elle a été créée un an après l'association, en 2012, par Apolline Escalière, qui était aussi une étudiante en philosophie à Paris 4 et en politique à Sciences Po. Pour ce qui est de la dynamique de la revue, je pense qu'on peut la subdiviser en trois axes. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut que les étudiants qui participent à cette collaboration soient étudiants. Ensuite, il faut qu'il y ait un dialogue entre la philosophie et l'art. Donc on peut avoir des articles qui sont illustrés comme celui-ci. Et enfin, il faut que chaque revue aborde un thème particulier. Un thème particulier qu'on aimerait à la fois insolite et actuel. Insolite dans le sens où n'ayant pas été traité par le cadre académique, c'est-à-dire pas un sujet qui est tombé au bac. Et actuel dans le sens où c'est un thème qui revient de manière systématique depuis quelques années. Dans ce sens-là, on a traité du voyage, la première année en débutant, ensuite de la nourriture en 2014, ou aussi de 2012-2013, 2014-2015, du jeu et enfin de la ville. Donc on est là ce soir pour vous présenter en fait la manière dont se construit la revue et la manière dont s'agence son contenu. Donc pour nous en parler, nous avons trois invités que je ne sais pas si vous voulez vous présenter vous-même ou je peux le faire de manière... Oui, d'accord. Bon, je vais vous présenter de manière sommaire et puis ensuite on approfondira un peu par rapport à leur travail. Je peux poser une question ? Insolite, ça veut dire qu'on peut éclaircir une... Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, en fait insolite, il faut le prendre vraiment dans sa conception très large, c'est-à-dire insolite comme ce que pourrait considérer le milieu académique dans le sens où ce n'est pas en rapport avec lui. C'est-à-dire que ça sort du milieu académique, tout simplement. On ne traite pas du bonheur, de l'amour, de ce genre de grands thèmes philosophiques qui sont enseignés en terminale. On essaye de trouver une once d'originalité. Oui, vous sortez du vocabulaire philosophique au sens. Oui, exactement. Après, même si... Un sens universitaire. Tout à fait, tout à fait. C'est en cela qu'on considère qu'elle est insolite de manière très générale. Donc, pour la présentation, on a Jonathan Biot-Delaunay qui était le rédacteur en chef de la revue numéro 4, qui est à ma gauche, qui a traité de la ville. Diane Delorens, qui est auteur pour la revue numéro 4, qui était aussi présidente de l'association l'année précédente. Et enfin, Armand Braque, qui est artiste et qui a contribué en tant que graphiste à la construction de la revue numéro 4. Donc, je pense qu'on peut directement commencer par faire des questions de ma part. Et la première, il est en fait à Jonathan, qui était le rédacteur en chef. De manière assez générale, est-ce que tu peux nous dire tout simplement comment tu es devenu rédacteur en chef ? Moi, je connaissais Guillaume Rouleau qui était dans le comité de rédaction du numéro 3 et qui m'a parlé d'Opium, que je ne connaissais pas encore, qui m'a tout simplement proposé d'écrire, puisque Opium fonctionne sur un système d'appel à contribution. Donc, j'ai écrit un article dans le numéro 3, quand ça crée au jeu. Et ensuite, j'ai pu rencontrer l'ensemble du comité de rédaction et la rédactrice en chef de cette revue-là. Et Diane Mulet m'a proposé tout simplement de prendre la relève. Et j'ai accepté avec grand plaisir, parce que l'édition m'intéressait. Et je trouvais l'objectif de cette association et de cette revue très intéressante, à savoir donner la parole à des étudiants qui, sans ça, n'aurait pas vraiment l'occasion de le faire. D'accord. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous décrire le travail qui t'a été attribué pendant un an, qu'il y avait un comité de rédaction ? Est-ce qu'il faut savoir quand commence en fait la constitution de la revue ? Quand est-ce qu'elle se termine ? Et quels sont les grands axes à respecter pour la revue ? Le premier travail que j'ai dû faire, c'était de constituer une équipe. Parce que le principe un peu implicite de cette association, c'est que chaque année, l'équipe se renouvelle. Donc jusque-là, la rédactrice ou le rédacteur en chef choisissait son successeur, mais ensuite c'était à l'idée de constituer son équipe. Donc j'ai dû faire des sortes de sessions de recrutement où j'ai essayé de trouver une certaine diversité. Donc on avait une fille qui avait un parcours plutôt d'historienne de l'art, qui fait histoire de l'art à l'école du livre. Et après, il y a eu deux parcours philosophiques assez différents, puisqu'on avait quelqu'un qui met les philosophies et littérature et quelqu'un d'autre qui met les philosophies et sciences politiques, économies. Donc là, à partir de là, une fois que l'équipe était constituée, il fallait faire l'appel à contribution, donc essayer de brasser un maximum d'étudiants, d'étudiantes d'universités différentes. Donc on a essayé d'attirer des gens de Nanterre, de Saint-Denis et évidemment des écoles du centre, mais qui étaient déjà, au moment où j'ai repris le flambeau, déjà fidèles à Opium et connus de ce milieu-là. Et ensuite, la seconde étape, c'était d'avoir des... de recevoir des articles et d'en sélectionner en fonction du... à chaque fois trouver l'équilibre entre la diversité, puisque évidemment les thèmes sont assez généraux. Donc il fallait trouver des sous-parties, en quelque sorte, que chacun traite d'un thème particulier dans le thème général, mais en même temps qu'on ait une continuité et une unité dans le propos. Donc voilà, ça c'était la grande partie, le plus gros du travail, c'était de sélectionner les articles, de les remanier, faire un échange sur le long terme avec les auteurs. Et en parallèle, évidemment, trouver des œuvres, des artistes, pour accompagner ces articles, puisque une des grandes indications d'OpiumPhilosophie, c'est de rendre la philosophie accessible et attrayante par des œuvres graphiques qui accompagnent les propos philosophiques. Donc ça, ça a duré environ jusque janvier. Et en janvier, l'idée aussi d'Opium, c'est de faire se rencontrer les auteurs et les artistes durant un week-end, on a titulé un workshop, où en fait l'idée là c'est que des tandems se constituent. Donc que chaque auteur rencontre un ou une artiste et qu'il crée en fait ensemble un contenu cohérent et qui soit un tout, dans lequel l'œuvre répond à l'article et vice-versa. Donc ça, c'était un moment, enfin je pense que c'est un moment intéressant de la constitution de la revue, où il y a vraiment rencontre entre des profils différents, entre des artistes, des étudiants, que ce soit philosophie ou autre, mais en tout cas qui sont plus centrés sur l'écriture, le débat d'idées, et d'autres qui sont plus sur la transcription artistique de ces idées-là. Et une fois que ça c'est fait, là il y a la dernière grande ligne droite intense, où il faut constituer le chemin de fer. Donc le chemin de fer, c'est un terme un petit peu technique de l'édition pour pour expliquer en fait dans quel ordre on va avancer les articles. Parce qu'une fois qu'on a tous les articles, ce qui importe c'est de donner un ordre qui soit cohérent, donc à la fois diviser les articles par famille, donc il y a des articles qui vont avoir plus un côté artistique, d'autres un propos plutôt politique, etc. Et en même temps, donner une continuité, un rythme entre les articles longs, abrupts, et des articles plus littéraires, plus facile à lire, plus agréable à lire. Donc voilà, il y a tout cet ordre-là à créer, puis enfin les dernières corrections finales, la relecture générale de tout ça. Pour une publication en fin avril, il y a le délai d'imprimeur, mais ça doit être bouclé début avril. D'accord. Envoyé à l'imprimeur début avril. Et tu débutes, tu as recruté ton comité de rédaction ? À partir de quand ? À partir de juin. Et ça s'est bouclé début septembre. D'accord. Et entre-temps, vous avez choisi le thème pendant l'été ? Oui. D'accord. Merci. J'aimerais maintenant poser une question à Diane Delorain, qui a donc été auteur. Je me permets de vous montrer ton article de loin. Des illustrations. Des illustrations et l'article qui occupe quand même quatre pages. Donc c'est un article qui est placé en début de dossier. On reviendra sur la structure de la revue plus tard, mais le thème de la ville n'occupe pas intégralement la revue. Enfin l'article de Diane, voilà, est en début de dossier, il occupe quatre pages. Jonathan, tu nous as dit qu'il y avait un travail, qu'il y avait un retravail sur les articles à faire, une fois que vous les receviez, que vous les sélectionnez. Diane, j'aurais aimé savoir si le travail avec le comité de rédaction a été long, laborieux, ou si ton article, là, dans la revue, est proche de la forme originale que tu lui avais donné. Alors, il est sur le fond proche de la forme originale, évidemment. Il y a des idées que j'avais au début, qui sont évidemment toujours présentes. Il a été pas si laborieux que ça, parce que ça se fait par échange de mails, et qu'il faut accepter en tant qu'auteur. C'est quelque chose que je ne faisais pas auparavant. Donc quand je me suis mise à écrire, évidemment, que les critiques ne sont pas des critiques, que les critiques sont simplement là pour faire un bel objet final. Et que donc, quand quelqu'un n'a pas compris votre idée, c'est pas ce quelqu'un qui a tort parce que votre idée était géniale, c'est juste que vous ne l'avez pas exprimé assez clairement. Donc non, pas laborieux. Intéressant parce que c'est toujours intéressant d'avoir des retours sur ce que vous écrivez au début. Ça vous paraît clair et limpier, mais en fait, pas forcément. Ça a duré quelques mois quand même, parce que je vous ai envoyé mon article en septembre, je pense, en tout cas à la première aventure. Puis après, je crois que ce que je pense même, c'est envoyer un plan au début, pour mettre des idées, de bien réfléchir avec des grandes lignes. Donc autant ensuite de l'écrire, de le rédiger et de le renvoyer. Il y avait quelque chose de très intéressant. Oui, il y a eu beaucoup de changements parce que justement, notamment la forme de mon article en général, où quand je l'ai rédigé, on m'a dit, bon, en fait, c'est pas le bon format. Tu commences par ça et tu finis par ça. Inverse de tes parties, ça sera beaucoup plus fluide à la lecture. Et donc, oui, il y a eu un vrai changement, pas dans les idées, mais beaucoup. On essaie de faire un travail beaucoup plus pédagogique pour être finalement beaucoup plus clair. Et de manière, puis par petites touches parce que, et ça, je pense que pour avoir managé un peu l'association, mais sans être dans le comité de rédaction, c'est un travail énorme de répondre à chaque auteur, en prenant le temps et en étant un peu pédagogique avec les auteurs eux-mêmes, pour leur dire, bon, le gros souci, c'est ça. Donc on va commencer par travailler ça. Et après, de revenir par petites touches et de me dire, bon, ok, tiens, t'as corrigé le gros souci de ton article, c'est très bien, on est très contents. Maintenant, il y a telle phrase qui ne va pas, il y a tel mot, on n'est pas sûr du terme, revois-le, et voilà, de reprendre. Et c'est assez intéressant d'avoir à la fois ces différents retours égrémés au fur et à mesure des semaines, et à la fois les touches de chacun, parce que parfois, c'est des remarques, on voit encore qui a fait la remarque. Et voilà, de voir qu'effectivement, il y a eu plusieurs sensibilités et qu'il faut essayer juste d'être le plus clair possible. D'accord. C'est toi qui a travaillé avec l'article de Diagne ? Oui, puisqu'on était quatre commissaires à l'action et qu'on recevait évidemment beaucoup d'articles, très vite, on s'est dispatchés, en fait, et pour chaque article, on se mettait à deux dessus. Donc les duos variés, etc. Mais oui, je suis occupé d'articles de Diagne, qui n'a pas posé particulièrement de problème. Il y a eu évidemment plusieurs retours pour arriver à la fin de finale, mais il y a eu des articles beaucoup plus fastidieux à mettre en forme. Qui vous ont pris beaucoup plus de temps ? Forcément, parce que puisqu'on sollicite des étudiants, il y a souvent des profils qui ne sont pas très à l'aide avec l'écriture, avec l'organisation des idées. Donc parfois, il y avait un article avec une idée, un axe très intéressant, mais un langage trop complexe, etc. Donc parfois, il y avait des remédients qui demandaient beaucoup plus évolué. D'accord. Est-ce que vous ne craignez pas dans ce processus interactif ? Finalement, l'éditeur corrige. Ça se fait souvent dans l'édition. L'éditeur, à la limite, écrit le livre presque à la place de l'auteur. Est-ce qu'il y a pas ce risque-là énorme ? Enfin, c'est pas une simple question. Oui, oui, c'est vrai que c'est un risque. C'est un risque que je pense qu'on arrive à éviter du fait qu'on est plusieurs. Donc il n'y a pas de personnalité mégalomane qui s'empare des articles, etc. Je pense que le fait d'être plusieurs permet de temporiser ça. Et ensuite, si l'article n'est vraiment pas bon, on ne va tout simplement pas le remettre en forme. Un article, on le garde justement parce que l'idée de fond nous intéresse, donc on ne va pas le modifier. Là où on intervient, ce sera sur la forme. Il y a eu un article, on a eu à intervenir beaucoup sur la forme parce que l'étudiant n'arrivait pas à organiser son plan. Mais dans l'idée qu'il avait, lui, on est resté fidèles à ses propositions. Si je peux ajouter quelque chose ? Oui, je pense que c'est aussi l'objet d'Opium de vouloir créer quelque chose, mais à deux. Et donc effectivement, les étudiants écrivent et c'est là m'aider. Mais l'association qui est aussi inversée dans la philosophie, soit académiquement, soit en dehors, et qui a un comité de rédaction qui est en pluriel et qui a une pluralité de parcours, justement aide aussi à mettre en forme. Et l'idée d'avoir justement un vrai dialogue et une création un peu commune, sans toucher aux idées de départ, à mon avis aussi une force de la revue à l'oeuvre. Et qu'est-ce que vous appelez étudiant ? Tu veux dire, quelqu'un qui titre le monde universitaire, qui a terminé ses études, ne peut plus intervenir dans la rédaction ? Pour ce qui est des... Pardon, je te laisse... Oui, mais je pense que ce que tu allais dire, c'est pour ce qui est des contributions artistiques, on n'est pas vraiment regardant sur ça, mais l'idée vraiment de l'association, c'est de donner la parole à des étudiants qui n'ont encore jamais publié de texte, parce qu'ils n'ont encore, à part dans des dissertations pour leurs études, n'ont pas pu écrire autrement que comme ça. Donc l'idée de base, c'est ça. Après, évidemment, si on reçoit un bon article, quelqu'un qui n'est pas étudiant... Nous, ça ne nous est pas arrivé, donc ça n'a pas eu à se poser la question. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Ah, super stick ! Il faut quand même tenir l'objectif principal, quoi. Pour revenir à ma question précédente, c'est vrai qu'il pourrait demander à Diane si tu es satisfaite de la forme finale de ton texte et que tu trouves vraiment que ton idée initiale est effectivement mieux communiqué selon les modifications qui t'ont donné, ou si tu trouves qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites ? Ah non, non. Alors après, je ne suis pas la seule juge. Il faudrait savoir ce que les gens qui ont eu en ont pensé. Non, l'idée est là, le départ est là. La question, après, c'est... Il y a toujours des choses qui sont dites. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un change qu'on a eu. Puis normalement, il y a aussi un article et une date de publication. Un article, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une image complètement finie. Et donc, normalement, il faut juste finir le texte, dire que l'arme est bon. Donc, non, je ne pense pas. D'accord. Pour le côté illustration, toujours avec toi, Diane, ton article est illustré par... Émilie Seto. Par Émilie Seto, effectivement, qui est étudiant, je crois. Qui est... Oui, qui est encore étudiant. Qui, à mon avis, a fini cette année-là. Qui a rendu son année de projet, qui commence à travailler. Je suis encore en contact avec elle. Mais est-ce que ce sont des reproductions ? Est-ce que ce sont des œuvres originels ? Ce sont des œuvres originels. En fait, au début, on fait une démarche. On va demander à des artistes de nous présenter leur travail général. Et quand ils nous intéressent, ils font un travail inédit. Donc, c'est une création. C'est une création inédite. Ça a dépendu un peu avant pour les différents numéros. Au début, quand on n'avait pas forcément le réseau d'options qu'on a aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissaient pas. Oui, les graphistes, au début, ont demandé l'autorisation de passer des photographies, des photographes qu'elles connaissaient. Mais, oui, plus ça va et plus on arrive, voilà. Enfin, c'est Jonathan qui peut en parler. D'où l'idée de ce workshop qu'on organise en janvier, en fait. Où les auteurs et les artistes se rencontrent. Et l'artiste lit l'article de la personne qui va illustrer et fait vraiment une œuvre à partir de l'article. C'est pas une coïncidence, en fait, où on emboîte un article avec une œuvre déjà faite. Bon, ça a été le cas pour un article sur Beyrouth où on était en contact avec une photographe qui avait déjà fait une série de photographies sur Beyrouth. Donc là, elle a voulu en refaire. Mais généralement, si, c'est des œuvres éliminiques, ouais. Est-ce qu'on peut faire facile ? Tu as vu une exposition intéressante, c'était l'an dernier, à Luminense, où il y avait des biologistes qui avaient pris des photos intéressantes dans le travail, la recherche. Et ensuite, ils ont invité les artistes à présenter des œuvres. Dans l'entrée de l'article. Mais ça, c'est pas du tout l'état d'esprit de l'occurre aussi. Ouais, c'est différent. Un petit peu de... Parce que les artistes s'inspirent du contenu de l'article. Oui, c'est ça. Oui, ça peut être ça. Enfin, l'enjeu principal, c'est celui-ci, ouais. Mais parfois, pour des raisons pratiques, ça, c'est l'impression. Et c'est l'objectif d'Opium. C'est-à-dire d'avoir vraiment un article, une idée, un illustrateur, un peintre, un photographe, qui, justement, va aimer l'article, va se dire, ok, moi j'ai envie de travailler sur cette idée-là. Et, justement, au cours du workshop de deux jours, les gens peuvent être intéressés et disent... C'est-à-dire qu'il y a une circulation dans la communauté des artistes, j'ai plusieurs articles pour savoir celui qui est arrivé à les motiver le plus, parce qu'il n'y a pas un problème de... Enfin, il n'y a pas ce qu'il n'y a pas de questions. Non, 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 justement, justement, vous tendez la perche à Didiane. C'est très bien. Enfin, moi, pour, personnellement... Ok, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, par exemple, avec l'Unicycle ? Oui, j'étais pas au workshop en présentiel, parce que j'étais en Békin à l'époque. Mais, Emilie a lu plusieurs articles, elle m'appelait, et m'a dit, bah écoutez, « Tiens, j'aime bien mon article, ça me donne envie d'illustrer. » Voilà, moi, j'aimerais bien... Mon article traite, en fait, du temps dans la ville, et des différents temps qui se superposent et qui ont du mal, maintenant, à se conjuguer, avec des horaires de boulot qui sont différents, le travail des dimanches ou non, les horaires d'ouverture, etc. Elle m'a dit, moi, ça me donne envie de faire un puzzle de la ville, ce qu'elle a fait ici, en fait, justement, avec chacun qui ajoute sa pièce, pour représenter les différents temps et comment on essaie de les conjuguer. Voilà, donc, c'était son idée principale. Et après, elle a fait quelques autres petits... Toujours en forme de puzzle, quelques autres petites illustrations. Donc, elle m'a dit ça, j'ai dit, ah bah oui, ça me semble une super idée. Et elle a fait un premier jet qu'elle m'a envoyé, où j'ai pu dire, bah, peut-être que là, les couleurs, voilà, ou à leur attention, là. Mais, enfin, j'ai bien changé, il y avait juste le fait que c'était un peu le blanc au milieu, parce qu'elle avait vraiment lancé le blanc. Alors que, voilà, je lui ai dit, ça fait quand même plaisir d'avoir autant de couleurs très vides et du blanc comme ça. Et donc, elle l'a foncé un peu. Mais c'était, voilà. Donc, elle m'appelait comme ça et on s'est vus après, par la suite. Mais c'était, voilà, parce qu'elle avait apprécié l'article et qu'elle avait envie de travailler sur le sujet. Merci. Justement, pour approfondir cette question de collaboration artiste-hôtel, j'ai des questions à poser à Armand, qui, toi, tu es intervenu dans la revue en tant qu'artiste, et tu as fait un collage, qui est celui-ci. Donc, j'ai quelques questions à te poser, enfin, un peu de la même manière que Puggan, là, on n'est pas du même versant, mais comment s'est fait ce collage ? Est-ce qu'il existait avant le texte ? Ou est-ce que, justement, tu as lu le texte et ça t'a donné envie de le faire, si c'est le cas ? Est-ce qu'il y a eu un long processus ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait que tu penses à l'article ? Ou est-ce que ça s'est fait de manière assez instantanée ? En fait, moi, j'ai déjà travaillé dans deux revues, j'avais déjà travaillé dans la revue « Se nourrir », voilà. Donc, à l'époque, on m'avait envoyé un article, et je n'ai pas vraiment eu le choix, mais il m'avait inspiré, j'avais trouvé ça pas mal. Du coup, ce qui était bien, c'est que j'étais vraiment très libre, et en même temps, moi, je suis graphiste à côté professionnellement, et c'est vrai que c'est un travail différent d'être graphiste et artiste, et là, c'est un peu entre les deux, finalement, ce qu'on demande à l'artiste, je trouve, parce qu'il y a quand même un processus de commande, un petit peu, et un thème obligatoire, etc. Le deuxième numéro sur la ville, c'était ton article, et là, pareil, finalement, vous m'avez mis en tandem avec le cas tout de suite, mais c'est vrai qu'on m'avait envoyé, avant que je te rencontre, ton article, et ça, c'était assez... Je pense que c'était pas mal, aussi, de pouvoir le lire sans que tu m'en parles tout de suite, de lire de mon côté, et j'avais beaucoup accroché, il y a plein d'idées qui m'intéressaient, c'est vrai que, du coup, le collage s'est fait très naturellement, moi, je travaille très instinctivement, et là, ça parlait de la musique, ton article, enfin, de la musique techno, je crois, c'est de l'approche, donc, le rapport avec les bruits de la ville, qui ont influencé dans les années 80, les artistes techno américains, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Et, en fait, ça me correspond vraiment très bien, parce que moi, déjà, je suis un grand amateur de musique, et en plus, j'écoute de la musique industrielle, beaucoup, je sais pas si vous voulez ce que c'est, mais c'est un style de musique qui s'inspire, justement, beaucoup des bruits, des bruits de l'environnement, beaucoup des industries, des usines, ce genre de trucs, les chaînes de montage, etc. Ça fait juste pas me penser à cette exposition de l'orchestre des animaux, qui est une exposition super remarquable, parce qu'il y a déjà eu, hein ? François ? Oui, à la fondation Cartier-Bresson. C'est assez intéressant, ce sont les laboratoires américains, essentiellement, qui ont enregistré le bruit de la nature, que ce soit dans la jungle, ou bien sous l'eau, et qu'ils retranscrivent sous forme graphique. C'est un abscisse, le temps qu'il faut, c'est un ordonné, l'intensité, l'hysmogramme de la fréquence. C'est très, très intéressant. Et en plus, c'est très artistique. J'ai vu des articles, mais je ne peux pas en parler encore. Ah, on est un super sec sur les couchons. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Non, ouais. Peut-être que ça va fonctionner pareil pour Armand ? Tu as entendu la nuit techno ? Vraiment, ouais, ça a travaillé. Tu parlais du métro, je crois, écouter de la musique dans le métro. Sur les bruits, pour vous, il y a la ville. Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, c'est pas du tout que la bande, c'est que dans la nature. D'accord. C'est sur la ville, c'est les futuristes italiens qui avaient réfléchi à Soutac. Ce sont les futuristes italiens qui avaient réfléchi à Soutac. Moi aussi, ils en parlent, je crois. Oui. D'accord. Je crois que vous avez compris le message, c'était super. Vous avez travaillé sur ton article. Du coup, j'avais fait d'un trait. C'est vrai qu'après, j'avais essayé d'en faire d'autres, parce qu'on m'avait dit, ah, si tu peux en faire d'autres, etc. Mais finalement, j'avais perdu un peu le mot de jeu. Enfin, j'étais tout trop dessus. Du coup, finalement, ça n'a pas trop fonctionné. C'est vrai que j'ai une pratique très instinctive, et j'ai besoin vraiment d'être dans l'état d'esprit. En me forçant, finalement, ça n'a pas fonctionné. Bon, et puis tu vois, j'en avais montré trois que tu avais fait. Oui, j'en avais fait d'autres. Il y a des bouts dans le... Ils ont mis des petits bouts pour... En bas et en haut, ouais. C'est difficile, hein ? Je les ai pas retravaillés depuis. Ça orne dans l'article. C'est celui sur la ville, celui-là ? Oui, ça, c'est celui sur la ville. C'est celui qui est sorti en mai dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on en a terminé avec des binômes pour construire un article. J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu plus maintenant au contenu de la revue, et particulièrement à son thème, qui est celui de la ville. Je crois que la question principale, au vu de la multitude d'articles que vous pouvez recevoir, du dialogue qui se fait entre graphismes et textes tout au long de la revue, serait celui du mouvement. c'est-à-dire est-ce qu'on peut constater un mouvement au sein de la revue, une cohérence ou un discours qui se construit ? Pour répondre à ces questions, j'aimerais lire une partie du manifeste. Et je crois qu'après, Jonathan, tu pourrais lire l'édito. Je crois que l'édito continue très bien au manifeste. c'est justement le but un peu là ce soir, ce serait d'arriver à trouver au moins une piste parmi tant d'autres dans la lecture de la revue. Je lis donc le dernier paragraphe du manifeste dont le titre est « une plateforme pour les étudiants ». La pensée ne doit pas rester muette ou cloisonnée, comme d'interlocuteur, de lieux consacrés à l'échange. Les étudiantes et étudiants en médecine, en école d'ingénieurs, d'art, de commerce, en politique ou en économie, la liste serait longue, ont des opinions, des intérêts différents et souhaitent les échanger, les partager, les transformer sans souvent savoir à qui s'adresser. Leurs pensées ont une légitimité, non pas décidées par le droit ou par une autorité qui leur est extérieure, mais initiées par leurs efforts individuels de juger ce qui se présente à eux. Le monde étudiant porte en lui les possibilités du monde à venir, et par la philosophie, nous pouvons concevoir ces possibilités avec un nouveau rapport et les faire passer à l'acte. » Donc là, on comprend que vous donnez en fait un interlocuteur à la parole des étudiants, et effectivement le risque pourrait être celui de quelque chose de pas trop organisé. Donc la question c'est comment organiser cet ensemble ? Est-ce que tu peux lire l'édito ? Alors, Brest est par terre aujourd'hui, et j'ai peine à imaginer la masse énorme de ces décombres, ce désespère blesse-sandrard au lendemain des bombardements de la seconde guerre mondiale qui ont transformé la ville bretonne en champs de ruines. De même, la récente destruction du site archéologique de Palmyre, joyeux de l'Antiquité, pose la question de la temporalité des villes. L'urbicide, meurtre volontaire d'une ville, est omniprésent. Partout des villes meurent des guerres, et le rayonnement qu'elles exerçaient disparaît avec elles irrévocablement. L'angoisse de la finitude habite autant la ville que l'humain. Tous deux combattent l'éphémère, l'une taillée dans la pierre et fondue dans le métal, l'autre à travers l'art et l'écrit. Il en va de la construction des villes comme de l'écriture. C'est un soulèvement contre le temps et une volonté de prouver que de l'insignifiance peut émerger un sens et un message qui survivront à leurs auteurs et bâtisseurs. La ville se veut durable dans ses éléments, l'homme immortel par sa création. La première est porteuse d'un rôle politique et social déterminant, incarner le cosmopolitisme et faire de ce tissu concentrique l'entité culturelle dans laquelle la multiplicité fait apparaître une identité. La revue que vous tenez entre vos mains est le fruit d'une ambition analogue, celle de faire dialoguer différentes écritures et créations, afin qu'émerge de cette cohabitation une identité propre. Donner à chacun l'opportunité d'écrire, de dessiner ou de photographier l'instant et construire, à partir de toutes ces empreintes, une cité harmonieuse où le lecteur pourrait flâner à l'envie. Les pages que l'on tourne sont autant de rues que l'on traverse, on parcourt l'ouvrage comme on circule dans un quartier, s'arrêtant ici et là pour tenter de cerner une pensée tout comme on essaierait de percer le mystère d'une architecture inconnue. De même qu'il faut une communauté d'habitants pour former une ville, la revue ne saurait exister sans la pluralité de ces artistes et auteurs, véritables architectes d'une œuvre commune, bâtissent hétéroclites au carrefour des réflexions philosophiques, tentant de saisir la ville et son tempo. La meilleure lutte contre l'éphémère est celle, collective, où l'édifice est composé des plus belles pierres provenues de toutes les latitudes, et où les écrits émergent d'esprits différents et complémentaires. Il ne reste plus qu'à parcourir les dédales de cette ville cosmopolite, où la lecture remplace la marche, se laisser perdre dans ses avenues sans feu rouge, et ses allures vues recouvertes de dessin. Merci beaucoup. Merci pour la lecture, c'est une très belle idée. Je trouve intéressant l'analogie que tu fais entre la ville et l'écriture, et que tu dises qu'une identité émerge de la multiplicité. Justement, c'est à propos de ça que j'aimerais te poser une question. Comment avez-vous organisé l'ordre des articles au sein de la revue ? Est-ce que vous aviez un discours formulé dans votre tête, et que vous avez essayé d'ordonner les articles selon ce discours, ou est-ce que ça s'est fait finalement de manière assez instantanée ? Il y a un peu des deux. On a dû s'adapter évidemment à ce qu'on a pu prévoir, mais avant ça, l'idée c'est quand même déjà d'avoir un rythme qui fonctionne, donc d'alterner, comme je l'ai dit tout à l'heure, des articles assez longs, assez complexes, avec des articles plus légers, plus courts. Et aussi, la constante, c'est de commencer par un article définitionnel assez large, qui ne rentre pas dans un sujet spécifique, et qui dresse un peu le contour du thème qu'on va aborder. Et donc ensuite, on s'est évidemment adapté aux articles qu'on a reçus, et donc on a eu des propos très variés, très divers, donc des thèmes politiques abordés, des thèmes d'actualité, donc le féminisme, la jungle de Calais, etc. Et ensuite on a eu des propos beaucoup plus poétiques, littéraires, donc on a dû agencer avec ça. Mais globalement, je pense qu'il y a quand même une unité qui ressort un peu involontairement, inconsciemment. C'est quand même une parole étudiante homogène finalement, même si les sujets sont très variés. On a remarqué une constante sur le rapport qu'on entretient avec la ville, donc il y a cette ambivalence du besoin de la ville, et en même temps du besoin de critiquer aussi ses dérives potentielles. Et puis notamment la question du temps qui est revenue souvent, c'est pour ça qu'on a mis l'article de Diane au début, parce que c'était une constante en fait dans les interrogations et sur la ville. La question du temps revenait souvent, c'était toujours en poil de fond de beaucoup d'articles, c'était le rapport de la temporalité depuis la modernité post-industrielle, le fait que tout s'accélère, que l'humain a un rapport au temps beaucoup plus impersonnel depuis que la technologie est omniprésente, etc. Donc malgré nous, malgré chaque individualité, il y a quand même une constante qui est apparue. Et donc l'Ordre a essayé d'être cohérent et d'être rythmiquement intéressant sur tout le monde, c'est ça. D'accord, d'accord. Cohérent, c'est-à-dire que... Rassembler les articles par famille en quelque sorte de thématique et en même temps donner une variation dans les sujets, à part enchaîner des articles qui pourraient faire redondance parce qu'évidemment il y a des articles qui par moments abordent les mêmes problématiques d'une manière différente. Aujourd'hui, on entend souvent des personnes à la radio ou à la télévision, des philosophes qui sont dans le système et qui interviennent sur tous les sujets imaginables. C'est vrai que quand j'en sors, on est toujours extrêmement déçu. Personnellement, comment vous vous situez par rapport à cette tradition médiatique qui manque d'imagination, qui manque de créativité ? Est-ce que, je veux dire, pourquoi au cœur, pourquoi ce titre ? Si, donc comment vous vous situez par rapport à ce courant qui soit fait que le philosophe animiste va définir les axes de l'évolution de la société ? Est-ce que, comme tout le monde prétend les enseigner ? Est-ce que, d'une part et d'autre part, aussi une autre philosophie qui est celle de la globalisation, du morcellement, des tweets, etc., qui est tout aussi insupportable ? Alors, comment vous vous situez par rapport à ce courant ? C'est mon point de vue, c'est pas forcément... Alors, je réponds, mais ma réponse n'est que la mienne, mais Armand et Jonathan sont bienvenus pour compléter. J'ai commencé à Opium l'année juste après sa création. L'année, on a créé la revue, j'étais secrétaire générale et deux ans après, j'étais présidente pour la revue numéro 3. Alors, le nom d'Opium, pour débuter, c'était d'abord le nom qu'avaient choisi les créateurs, parce que ça formait l'ordre des philosophes. Alors, I, je ne sais plus, utopiques et machiavéliens. Et donc, en fait, c'était un anagramme. Pardon, l'Opium, c'est Opium formé l'ordre des philosophes, I, je ne sais plus qui a été, mais utopiques et machiavéliens. Donc, c'était d'abord un anagramme. Et dans mon année, on l'a repassé par Opium philosophique, parce qu'on avait beaucoup l'Opium, l'idée des volets de fumée, l'idée de la pensée, l'idée de la légèreté. Et on voulait justement rappeler l'idée philosophique jusqu'après. Et en fait, Opium marche très bien, parce que tout le monde se pose la question. Tout le monde pense à Marx, tout le monde nous demande, tout le monde pense à la fumée, à l'ordre de l'écran de fumée, Opium, qu'est-ce que ça fait ? Et en fait, ça a une espèce d'imaginaire et de mythe qui accroche bien et qui, à mon avis, et en fait, l'un des atouts de ce nom-là, c'est qu'il interroge et qu'il pousse à la réflexion. Et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour l'avoir vécu, moi, sur des stands, qui viennent nous dire, mais quoi Opium ? Et voilà. Et donc, c'est le mythe de la création. Et à mon avis, oui, juste ce à quoi c'était pensé. Concernant la position d'Opium, Opium n'a jamais eu une position politique, on n'a jamais pris partie politiquement pour une thèse ou une autre. Simplement, ça invite au dialogue. Et justement, c'était l'idée, alors c'est mon point de vue personnel également, c'était l'idée justement d'avoir une instance où on pouvait dialoguer. Donc tous les points de vue étaient permis, tant qu'on pouvait argumenter, tant qu'on pouvait s'intéresser. Avoir, voilà, une plateforme où les étudiants pouvaient justement venir interroger, on pouvait créer des événements, terrain de radio, et on va dire qu'on pouvait avoir un point de vue sur les choses, et qu'on pouvait avoir de la philosophie même là où on ne croyait pas en avoir. C'est-à-dire que c'était ce que disait Lucas concernant le thème insolite de la revue, c'est que le jeu, la ville, la nourriture, ne sont pas forcément des thèmes philosophiques, classiques exactement, qui ont été traités ailleurs. Et donc c'était justement l'idée d'être un peu original, et de se dire, nous on va s'attaquer à des thèmes qui résonnent autrement, qui font autre chose, mais avec le bagage philosophique et essayer de voir ce qu'on peut en faire. Et je pense que justement, c'est une espèce de renouveau de la philosophie, de dire, on va créer un objet sur le temps long, on va repenser la philosophie dans des sujets où elle n'est pas forcément. Et on va inviter des jeunes personnes, des étudiants, qui n'ont pas la légitimité académique, qu'ont le philosophe qui s'exprime dans des langues d'éthique, justement de prendre une certaine place, une petite, enfin Opium c'est, voilà, quelques quarantaines de personnes à l'association au maximum, une petite communauté, mais qui existe et qui a sa voie propre. Et ça, ça me paraît très important, et personnellement c'est pour ça que j'étais venue à l'association. C'est parce que je m'étais dit, bah autant où tout passe plus vite, autant où on n'a plus vraiment de livres, créer une belle revue, avoir la volonté de s'interroger sur le temps présent, et bien ça me paraît important. Et je pense que... C'est même, je suis d'accord avec toi, je ne pense pas qu'Opium a la prétention de s'inscrire dans le débat médiatique et philosophique, mais justement en tant qu'on, dans la mesure où on essaie de donner une parole au milieu étudiant, universitaire, on a un regard sur ça, et les conférences organisées par Opium Philosophie, par le Pôle événement, s'inscrivent dans cet acte. Je pense qu'on questionne des débats contemporains de la société actuelle, et du point de vue de celui qui la découvre, et pas forcément, au contraire, de celui qui se pose sur un piédestal et qui prétend donner des leçons. Donc je pense que ça c'est avant tout l'intérêt des événements qu'organise Opium, plus que de la revue, qui du fait de sa périodicité et d'être une revue annuelle, ne peut pas vraiment s'interroger sur l'effet d'actualité, c'est assez compliqué en tout cas. Mais oui, de manière plus générale, Opium Philosophie essaie de questionner, enfin se pose les mêmes questions peut-être que les philosophes qu'on voit beaucoup à la télé, mais pas du tout du même positionnement. Merci. Merci pour votre question. Non, c'est une question tellement... C'est même à la limite, je ne voudrais pas être une révolution à faire. Ah oui, c'est sûr qu'on essaie. C'est sûr qu'on essaie, mais... C'est sûr qu'on essaie. Non ? C'est sûr qu'on essaie. C'est sûr qu'on essaie. Je m'abstie. Et justement, regardez... Il y a une révolution médiatique face à... Il y a une espèce d'uniformisation à l'autre, justement. Il y a une espèce de philosophie monolithique, quand même, très inquiétante. Je pense que ces revues-là sont vraiment la preuve qu'il y a d'autres médiatisations possibles des pensées et du jour. Si on a mis une affiche, là... Jeudi, demain, vous pouvez venir à 15h30... Si on a mis une affiche hier. Une conférence sur l'intelligence artificielle. Si on a mis une affiche hier, justement. Voilà. On vous l'a donné hier, je crois. Mais... C'est juste en face, c'est l'école de médecine, en fait. C'est peut-être pas une carte... Alors, vous n'êtes pas seulement à la santé ? Non, 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 non. On est inter-universitaire. Enfin, du cas, tu peux... C'est heureux du Saint-Père. Oui. Oui, c'est 5. Oui, c'est 5. Ah, c'est 5. Peut-être est-ce que tu peux donner le programme ? En plus, on est là-dessus. Oui, je peux parler du programme. Donc, demain, on a une conférence sur l'intelligence artificielle. Une table ronde avec une artiste et un chercheur en sciences cognitives. Et l'idée, c'est pas d'interroger, est-ce que les robots vont nous remplacer ? Question médiatique sur laquelle on peut trouver Finkham Cote ou Faux-de-Valcité. Et plutôt de se demander, en fois, le fait de chercher à comprendre l'intelligence des machines ou permettre de comprendre l'intelligence humaine. Voilà, ça a renversé un petit peu le questionnement. Samedi à 17h, au bar Les Caractères, vers André Desart, on a une conférence sur Henri et William James, sur le rapport entre poésie. Samedi à 17h. 17h, ouais. Rapport entre le philosophe et le poète. Et tout est sur le site d'Opium. Et tout est sur le site, la page Facebook. Parce qu'il y a les cinémas aussi qui sont programmés. Il y a beaucoup d'événements organisés par l'association. L'association, pardon. Exact. Et pour terminer là-dessus, voilà. Et mercredi prochain, on a un film aussi, justement, Blue Velvet à 20h, au Christine 21. Le 25, une conférence sur la poésie et la philosophie. Et le 28, une conférence sur l'orientalisme. Donc tout ça, on peut trouver sur la page Facebook de l'association. Et comme disait Jonathan, c'est vrai que c'est une temporalité. Parce que l'événement, voilà, quelque chose plus actuel, en tout cas. Christine 21, c'est le studio Christine ? Oui, c'est ça. C'est quel jour ? C'est mercredi prochain, le 23. Avant toi. Une programmation. Ce mois-ci est particulièrement charpé. Ah oui, je ne crois pas mes oreilles. C'est vrai qu'il n'y a pas de publicité. Est-ce que vous faites des photos ? Si, si, il y a de la publicité. Après, le site est connu. Une question, par la vente de la revue. Oui, ils ont... Il y a beaucoup de publicité à jouer au Google. En fait, cette publicité se fait essentiellement par Facebook. Malheureusement, on est dans l'artement. Donc la page Facebook est suivie par à peu près 5 000 personnes. Il y a une visibilité grâce à ça. Et ensuite, les événements... On essaye à chaque fois de mettre des affiches dans les universités où on est implanté. Donc c'est Sciences Po, ENS, EHUSS, Paris 4, Paris 3, etc. Donc là, il y a des affiches. Et puis j'imagine sur le site aussi, il y a des événements aussi. Oui. Ce qu'il y a, c'est que là, le site a une modification. Donc là, pour le moment, le site, c'est un chantier. Mais oui, normalement, le site donne aussi toutes ces informations. C'est vrai que vous aurez peut-être pu en inclure une page publicité pour financer en partie tout. Non, on ne veut pas qu'il y ait de publicité dans la revue. Et les subventions des universités suffisent. Justement, est-ce que vous avez le soutien ? Non, vous avez le soutien à l'État présent. Non, non, mais je suis admiratif. Et donc de Paris 1, est-ce qu'il y a ? Oui, oui. Est-ce que vous avez le soutien universitaire ? Est-ce que tu varies suivant ? Est-ce que c'est la médecine ? Est-ce que c'est les sciences sociales ? Je pense que là, les trésoriers de l'association nous répondront mieux. Mais il y a quand même des constantes. Les universités de la Sorbonne nous suivent depuis le début. Sciences Po également. Après, selon les années, oui. Je pense que, par exemple, Politique a arrêté de donner des subventions. Mais on en a trouvé d'autres. On a Paris-Saclay qui a apparu après. Oui, en fait, c'est beaucoup moins lié au sujet de la revue qu'à la composition de l'association. Parce que la manière dont fonctionnent les subventions des universités, selon s'il y a des... Oui, c'est à des étudiants dans l'université. Donc selon, justement, les sciences qui sont dans Opium, on peut demander à différentes universités de voir là, on a ce projet-là qui continue depuis plusieurs années. Et c'est assez intéressant de voir que, justement, Opium se renouer chaque année et réussit à avoir une équipe aussi diverse chaque année. Et du coup, se construire un projet qui, justement, n'est pas juste le fait d'une université et d'une école de français. Non, ça marche plutôt pas mal. Guillaume pourra nous dire ? Non, mais ça n'a pas changé. On fait des demandes toujours en fonction des étudiants, Paris 1, Paris 3, Paris 4. Le CRUS, parfois. S'appeler aussi, Sciences Po. Voilà. Et si, pour le coup, c'est référencé à la fin de la revue ? Est-ce que... Oui, je voudrais remercier. Les remerciements et le goût de ceux qui nous ont aidés à nous financer. Est-ce que vous estimez que... Est-ce que vous souhaitez... Est-ce que ça pourrait déboucher sur un réseau ? Il y a eu des revues comme ça qui se fait en... Pour qu'il y ait mouvement intellectuel, il faudrait qu'il y ait un socle fixe. Or, ce n'est pas forcément le cas, puisque les types se renouvellent chaque année. Parce qu'on change à chaque année. Donc, dans les coulisses, évidemment, il y a un groupe. On commence... Les gens internes de l'association commencent à se connaître, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas les gens internes qui... Qui sont sur le devant de la scène. Ceux qui sont sur le devant de la scène, c'est à chaque fois les contributeurs, qui, évidemment, changent chaque année. Donc là, on ne peut pas dire que ça forme un mouvement intellectuel autonome et limité et unifié. Puisque chaque année, c'est des auteurs différents qui parlent d'un sujet différent. Ce n'est pas une revue qui édite ses propres membres, en fait. Oui, ça, c'est une constante. L'artiste, on n'entend beaucoup pas d'un certain nombre de mots que le rédacteur. Si je fais mal de compléter, il faudrait faire quelques distinctions. La revue Opium, qui est une petite partie de l'association, puisqu'il y a différents pôles qui proposent différents événements. des conférences radiophoniques, etc. Donc la revue, c'est une partie d'Opium. Mais ça n'est pas Opium en soi. Et ensuite, à mon avis, pour qu'il y ait un mouvement intellectuel, pour qu'il y ait un mouvement intellectuel, si vous entendez un mouvement philosophique défini, l'Opium, non. Par contre, si vous entendez un mouvement intellectuel dans le sens où une communauté d'étudiants qui pensent que la philosophie, c'est important, qui pensent que le débat, c'est important, et qui pensent qu'ils n'ont pas d'idée à arrêter sur un sujet autre qu'il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir entendre différentes opinions, à mon avis, à mon avis, l'Opium a peu avant la prétention d'être un mouvement intellectuel dans ce sens-là. Peut-être aussi la question, plus généralement, au-delà d'un mouvement de pensée qui défend tel ou tel tel, ce que l'on a fait peut-être par le passé, ce serait plutôt de... Est-ce que les idées ont encore un poids à jouer dans... Les réflexions intellectuelles ont encore un poids à jouer dans les décisions politiques, dans... Moi, j'appelle ça quand même un mouvement intellectuel. Oui, bien sûr, oui, mais c'est pas un mouvement intellectuel, au sens où il serait, par exemple, marxiste ou... Ah non, je n'ai pas dit, il est logique. D'accord. Ok. Ça en sert trop. On a un mouvement intellectuel. C'est vrai qu'on a quand même un manifeste, enfin, on a quand même un manifeste de la revue qui est censé... C'est vrai qu'on a un manifeste qui n'est pas idéologique. Oui, exactement. Mais qui, comme l'a dit Diane... Oui, comme ça, je peux... Peut-être que vous contesterez l'idéologie humaine, je ne sais pas. Vous voyez, dans notre manière de faire, oui, on aurait plutôt tendance à contester, parce qu'on suggère l'entrevue et ses avantages. Je me suggère sinon que la présentation... Regardez... Pour continuer, à part si vous n'avez pas d'autres... d'autres questions. Je pense qu'on peut passer à l'article de Diane et à son contenu. Est-ce que ça te dérangerait de lire simplement l'introduction, la première colonne de gauche ? Parcourir la ville est, pour le poète flâneur, que celui-ci soit Charles Baudelaire ou Jacques Roubault, une source d'inspiration constante. C'est au croisement de la modernité urbaine et des bâtiments d'un autre temps que les auteurs puisent leurs vers. Entre changement permanent et réminiscence du passé, la ville consacre autant son présent que son histoire. Le temps fait donc intrinsèquement partie de l'expérience urbaine en ce qu'elle qui stabilise spécialement différentes époques. Le temps est également devenu, ces dernières années, une question de politique publique en soi. À titre d'exemple, Paris et Berlin mettent aujourd'hui en place une double politique d'attractivité. De jour pour les visiteurs, d'urne des musées et autres monuments, et de nuit pour ceux qui viennent chercher DJ reconnus et barres tendances. Cette prise en compte de la dimension temporelle d'une politique urbaine, éminemment spatiale, réaménagement urbain, transport, est une tendance de fond des politiques publiques qui cherchent à améliorer la vie quotidienne des citoyens urbains. De la mise en place de la DATAR, la délégation interministérielle de l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale en 1963, à la facilitation du travail dominical par la loi Macron en 2015, il reste néanmoins un interstice pour les bureaux du temps, né en Italie dans les années 1980 et qui est celle depuis dix ans en France. Ces bureaux du temps sont des initiatives locales qui replacent le citoyen au centre du débat et tentent d'articuler autour de lui les contraintes urbaines qui pèsent sur son rythme de vie. Mode nouveau d'organisation qui tente d'articuler tant individuel et public, comme la technique et la politique qu'on autrefois fait pour l'espace, l'apparition des bureaux du temps signale à la fois l'échec de ces deux réponses traditionnelles de la question urbaine du temps et à la plus des pouvoirs du citoyen urbain sur l'organisation de son rythme de vie, l'obligeant à bien mesurer les conséquences éthiques de ses choix. La ville, devenue temporelle, se mue alors un véritable objet d'exploration, de philosophie éthique et politique. Merci beaucoup. Donc on voit que là, dans cette introduction, tu parles de l'amoindrissement de l'importance de l'espace dans la ville et de l'importance croissante du temps. La question serait comment l'individu peut-il organiser son temps afin d'organiser la ville d'une manière plus générale ? En fait, le but de mon article, c'était un... J'avais lu quelques mois auparavant, en mars 2015, et je m'en sers dans l'article, un article du Monde qui parlait des bureaux du temps justement et de ces spectuels un peu bizarres qui semblent plus droit sortis d'un film de science-fiction. Et ça m'avait grand bien intéressée parce que la vie, c'est quelque chose de spatial. C'est des rues, c'est même défini spatialement. Et en fait, aujourd'hui, la ville est devenue aussi un objet temporel. Et ce qui m'intéressait, c'était d'explorer justement comment les bureaux du temps, en fait, étaient une réponse à un problème qui s'était posé. Et d'explorer, ben, est-ce que la ville est déjà été un temps avant ? Comment est-ce qu'on avait réglé le temps, le problème du temps entre un temps individuel de travail, de loisirs et un temps collectif d'ouverture des services administratifs, d'ouverture des magasins, etc. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le problème s'est posé, avec d'autant plus d'AQT, qu'on avait besoin aujourd'hui de bureaux du temps spécifiquement dédiés à ça. Et donc, dans mon article, j'essaye juste de dire, ben, voilà, la ville est devenue temporelle aujourd'hui, ce qui apparemment est un principe, oui, une constante. Ce qui, moi, m'a impressionné quand tu l'as dit, même quand j'ai vu la revue, mais voilà, qui, moi, me semblait être une réflexion assez nouvelle, parce que je voulais juste de lire cet article, parce que j'étais en train d'y penser, de regarder un peu ce qui se faisait au niveau des politiques publiques, qu'on soit autant, justement, à avoir pris la définition spatiale, parce que la ville, c'est vraiment spéciale, pour une définition temporelle. Ah oui, moi, ça m'a bluffée, clairement. On se retrouve dans ces réflexions-là. Et donc, voilà, c'était de dire, ben, comment est-ce que c'était organisé avant ? C'était organisé par la politique, les horaires du Fordisme, de l'entreprise de 9h à 17h. C'était organisé par la technique. On a des voitures, donc on peut aller plus loin, on peut aller plus vite. Et aujourd'hui, ben, en fait, ces deux réponses sont en train d'être mises à mal. Et donc, quand je dis que les bureaux du temps sont les initiatives, en fait, locales, des mairies, qui disent, ben, on va créer un service très grand, j'imagine, parce qu'il y en a deux personnes, qui vont devoir comprendre les problèmes temporels dans la ville, qui sont les problèmes spatiaux, les embouteillages, les métros trop fondés. Et on va essayer de réorganiser les horaires en demandant aux magasins, aux services administratifs, ou aux différents bâtiments, d'utiliser, par exemple, les salles de sport le soir pour des réunions d'associations. Donc, de trouver des solutions comme ça, pour améliorer, justement, le fait que les plans sont de plus en plus désynchronisés. Essayer d'explorer, justement, ce que ça voulait dire. Mais est-ce que le but, finalement, c'est d'oublier que… Est-ce que le but, c'est un peu d'oublier l'espace, finalement ? Tu parles à la fin de ton article, tu parles de modernité réelle et virtuelle, et tout au long de ton article, tu insistes sur l'importance des applications et de ces déménagements qui sont mis en place par les bureaux du temps. Et en fait, on a l'impression que le but, voilà, comme tu dis, c'est de gagner du temps et, finalement, de dépasser un peu la notion d'espace. Tu disais, par exemple, que les embouteillages étaient dus surtout à l'espace, etc. Est-ce que les bureaux du temps, eux, essayent de donner la primauté au temps, justement, pour que l'espace ne soit plus dans notre texte, soit plus près en compte ? Non, dans mon article, je pose justement la solution qui, à mon avis, n'est plus aujourd'hui la bonne ou qui est une fausse solution, des technologies, notamment des technologies qui peuvent faire assister à une visioconférence, être en contact constant avec ses amis sans les voir, qui annihilent, en fait, l'espace, et les bureaux du temps qui sont une réponse nouvelle et qui, au contraire, se servent de l'espace pour résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement changer l'horaire à l'Université de Rennes, j'en parle dans mon article, ils ont tout simplement dégoublé le début des cours. La moitié des cours commence maintenant à 8h15, l'autre moitié à 8h30. Ça suffit pour plusifier, en fait, le transport des métros. Donc, c'est des solutions à la fois temporelles, mais également des solutions spatiales, comme j'avais lu pas mal de nécessité dans les différentes villes, justement, de permettre qu'un bâtiment soit utilisé pour différentes fonctions à différents horaires, pour ne pas justement recréer le même bâtiment à l'autre bout de la ville où il serait difficile d'accéder. Et donc, voilà. C'est des solutions à la fois temporelles et également spatiales pour se dire qu'on peut avoir une modalité de la ville qui change en fonction de l'horaire, et donc utiliser différents espaces pour différentes fonctions ou réorganiser l'espace pour assurer une meilleure articulation temporelle. Donc, à mon avis, les bureaux du temps jouent sur les deux tableaux et justement sont, à mon avis, une réponse un peu plus probante que des technologies qui cherchent, au contraire, à annuler l'espace. Les enjeux sont hétiques ou écologiques ? Oui. Moi, ce qui m'avait frappée dans les bureaux du temps, quand j'avais lu l'article justement, c'était le fait qu'on inversait le mouvement. C'est-à-dire qu'auparavant, l'entreprise dicte son temps, l'Etat dicte son temps, l'heure de Greenwich, l'heure d'été, l'heure d'hiver, et les citoyens s'adaptent. Et les bureaux du temps renversent ce mécanisme en disant on ne va pas imposer un temps, on va demander aux citoyens sur quel rythme ils vivent. Ça pose des problèmes. Est-ce qu'on va arriver à une ville 24h sur 24, 7 jours sur 7, comme aux Etats-Unis ? Les Etats-Unis, vous pouvez aller faire vos courses au supermarché à 3h du matin un dimanche. C'est ouvert, il y a toujours des gens. Est-ce qu'on va arriver à ça ? Est-ce qu'il faut toujours adapter aux citoyens qui eux-mêmes sont contraints par les entreprises, par toujours plus ? Ou est-ce qu'il faut un moment poser des limites ? Ça pose ça. Et ça pose un degré peut-être un peu plus au-delà du degré éthique. Qu'est-ce que la réalité ? Est-ce que la réalité c'est ce à quoi on est confronté ? Ou est-ce que la réalité c'est ce qu'on forme du monde qui nous entoure ? Et donc ça me paraissait intéressant d'avoir, juste à partir d'un exemple de politique publique, justement des implications plus larges de connaissances du monde qui nous entoure et d'éthique que l'on voulait avoir en société. Voilà, c'était juste mettre en lumière ces aspects-là. D'accord, merci. D'ailleurs, enfin dans la revue, c'est vrai que pour cette définition de tempo dont je parlais dans l'édito, Jonathan, on peut en fait trouver directement la suite des articles de Diane. Trois articles, un qui s'appelle « La Cité comme espace d'apparence » et qui tente de définir la ville et qui parle aussi de la notion d'espace et qui fait une distinction intéressante entre ville et cité. Toi, Diane, dans ton article, tu fais une distinction aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a aussi une recherche de la ville en soi. C'est celui d'après « La Cité comme espace d'apparence » de Nicholas, qui fait une distinction entre ville et agglomération. Justement, il dit qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans une agglomération et qu'il est important de retrouver la constitution même de la ville par des espaces d'apparence. Et lui, justement, il insiste sur la notion spatiale où il dit qu'il faut en fait parvenir à reconstituer une géographie de la ville et que celle-ci doit nécessairement passer par le côté individuel et le fait que des personnes se rassemblent sur une même place et rebondir en sas sur l'article de « La ville, acte de naissance de la cité » où il insiste sur l'espace. Et sur l'article aussi « De la ville et des citadins si la bruyère était parmi nous » et là, c'est marrant parce qu'elle dit par exemple « Oublier, remplir le temps, c'est toujours plus facile que de penser ». Donc il y a des espèces de liens comme ça et de réponses qui se font entre les articles. Par exemple, on peut estimer que toi tu proposes une thèse, enfin une idée dans ton article, dire que tu défends, tu défends une thèse et si on lit l'article « De la ville et des citadins » on peut considérer qu'elle critique ta thèse. Donc c'est vraiment intéressant et pour rebondir sur ce que vous disiez monsieur, c'est justement cette relation entre les articles et le fait qu'un dialogue mais qu'aussi un débat un peu implicite se fasse entre eux, ça permet en fait au lecteur de prendre partie mais vraiment par lui-même de manière libre. Merci beaucoup pour l'étudiant. Voilà, donc par rapport justement à la… enfin moi j'ai senti par exemple dans la revue qu'il y avait une espèce d'envie, c'était de se réapproprier la ville justement et la tonalité un peu générale, c'est des étudiants qui disent « ça va trop vite, c'est trop grand, nous sommes trop nombreux, comment est-ce que je peux me sentir chez moi ? » et puis dans ce cas-là, qu'est-ce que la ville ? Enfin des questions un peu plus générales mais il y avait vraiment cette envie de se réapproprier la ville. Vous, vous l'avez donc dans les articles mais vous avez aussi fait l'entretien de Disturbe, qui sont un groupe de photojournalistes et qui posent des photos et puis des articles ? Les photos sont toujours accompagnées d'un paragraphe qui explique le lieu et l'enjeu de mettre cette photo. Donc ça va être par exemple la photographie d'un village inondé, ils vont expliquer que c'est un village qui est aux abords d'une rivière et qu'en raison de dérèglements climatiques liés à l'homme, il y a des catastrophes naturelles ou alors des photos de conflits, etc. Mais l'idée c'est d'intégrer le photojournalisme dans la ville et du coup de considérer la ville comme tout de suite un support de visibilité sans passer par les médias. Donc c'est une position assez forte et puis une conduite assez audacieuse de s'emparer de la ville, d'y coller les images directement pour parler aux passants et plus seulement aux lecteurs. Tout à fait. Donc là on voit une démarche vraiment explicite de réappropriation de la ville et puis il y en a d'autres qui sont plus implicites comme les collages d'armandes ? Comme les collages d'armand. Et en fait je me demandais, Armand, de quelle manière est-ce que tu travaillais ? Je crois que la technique du collage en France, si on est en culture, c'est quelque chose que je connais depuis peu. Donc je voulais savoir si toi tu pratiquais un autre art avant de rentrer le collage ? Est-ce que tu faisais une formation de peinture ou de photographie ? Ou est-ce que c'est directement par le collage que tu as commencé ? Et ensuite de manière plus pratique, comment est-ce que tu fonctionnes ? Et est-ce que tu as l'impression que la ville est un espace particulièrement approprié pour pratiquer le collage ? Bah non mais c'est vrai que le collage c'est pas récent du tout, ça date du début du siècle et en fait le graphisme est né du collage. Donc moi j'ai fait mes études pas loin là, enfin voilà ça s'appelle Penningen et s'ils ont une approche très très artistique, on a une formation très classique. Donc j'ai appris la peinture, le dessin, voilà, dans l'ordre et puis après on vient en numérique etc. mais on garde le dessin jusqu'au bout. Et le collage en fait c'est omniprésent aujourd'hui dans la publicité, on en voit partout. Tout est collage quasiment, toutes les couvertures de livres, enfin c'est beaucoup en tout cas des éléments associés, rapportés les uns aux autres. Et du coup en fait le graphisme et le collage c'est vraiment très très imbriqué. Moi je suis en contact avec énormément de colleurs, on appelle ça comme ça, en ligne. Et c'est vrai que la plupart sont graphistes à côté quoi, c'est vraiment... Moi en fait je suis tombé dans le collage par le numérique, on faisait des affiches, ce genre de support qui peut appeler un peu de créativité. Et du coup au bout d'un moment, bon c'est devenu une pratique personnelle. Et j'ai fini par passer au format papier parce que justement ça me manquait, le dessin, la peinture, tout ça. Alors c'est un peu différent mais il y a quand même vraiment quelque chose de tactile, de précis, enfin voilà. Il se rapporte dessin, il y a d'ailleurs j'inclus beaucoup de peinture, etc. Et vis-à-vis de la ville, ce qui est certain c'est que en fait moi je récupère tout mon matériel dans la ville. Je me balade en vélo principalement et c'est vrai que j'ai récupéré des quantités astronomiques de livres notamment, mais aussi de souvenirs personnels, de photographies que les gens abandonnent, de documents divers et variés, signés des ministres, enfin j'ai vraiment trouvé de tout. Vous pouvez pas imaginer, ça fait 4 ans que dès que je vois un tas, je m'en approche et je regarde s'il n'y a pas des vieux papiers à glaner. Et en fait je dirais que voilà 90% de mon matériel vient vraiment de ce qui est abandonné dans les rues. D'ailleurs ce quartier est particulièrement riche, je suis aussi intéressé. Je pense que... Et donc voilà, je sais plus quelle était votre question, mais c'est à peu près ça. Ah oui, pardon ? Si la ville t'en laisse pas s'approprier, je pense. Oui, oui, c'est... Mais alors après... Par exemple, tu as déjà essayé en campagne ? Bah non, mais alors justement, comme je le disais, je connais d'autres artistes et beaucoup se plaignent des lieux où ils habitent. Parce qu'effectivement à Paris, là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance. Les affiches sont changées tous les jours, elles sont déchirées, abandonnées, on trouve de tout. Enfin vraiment, ça foisonne quoi. Alors que c'est vrai que... Par exemple, j'ai un ami artiste, il vit dans une petite ville en Allemagne, il m'a dit... Enfin c'est rareissime que je trouve quelque chose dans la rue quoi. Alors c'est vrai que là-dessus, c'est très différent. Je pense que... Moi, déjà j'ai changé de quartier, j'habitais dans ce quartier. J'habite maintenant dans le 17ème. Et vraiment, ça s'est appauvri nettement, mon matériel. Parce que je pense que déjà, les gens qui abandonnent des choses dans la rue, sont peut-être un peu moins aisés socialement. Donc ils mettent des moins beaux livres. Le matériel d'origine est moins luxueux, je dirais. Mais en plus, il est récupéré plus vite quoi. Je pense que tout de suite, quelqu'un passe devant et ça disparaît à nouveau. Ça repart dans le flux. Mais bon, heureusement, j'ai eu des années de collecte dans le coin. Et il faudrait que je vous montre des photos. C'est l'équivalent d'une bibliothèque à moi tout seul, en gratuite. J'ai remarqué en particulier que c'est toujours intéressant. Il n'y a jamais un magasin ferme pour une maison ou une autre pendant quelques mois. C'est une véritable œuvre d'art. C'est vrai que les gens collent absolument tellement de choses. En particulier, il y a un magasin où l'eau est pu en vue de Rennes. Ça m'avait frappé énormément parce que c'est même beau. C'est parce que les gens collent des tas de choses dessus, des affiches, n'importe quoi. Et ça, malheureusement, c'est interdit récemment. Voilà, c'est un exemple, justement. La rue Glacière, il y a une grande bibliothèque. Il y a de véritables freins à la création. Donc, on ne peut pas affichir librement les gens bonnes, soit peut-être un ou deux à l'autre, c'est tout. C'est vrai que rue Glacière, il y a une bibliothèque qui a quatre ou cinq bâtiments pleins à craquer, à ce qu'on a expliqué. Et ils abandonnent régulièrement des quantités de livres qui sont un peu vieux, qui datent du début du siècle, etc. C'est une manne incroyable. À la fois, c'est bon graphiquement, mais aussi toutes ces photos, et puis la qualité du papier, beaucoup de choses qu'on trouve pas trop dans les éditions modernes. Alors là, la qualité est très bonne dans le papier. Je ne vais pas se déchirer. Non, mais du coup, quand tu... Excusez-moi, je peux... Bien sûr. Enfin, pour moi, tu trouves un livre, tu choisis tes pages, tu ne choisisses pas tes pages, est-ce que tu fais du tout un casier de papier ? Est-ce que ça ne te fait rien de prendre ce livre qui est vieux, qu'il aime en soi quelque chose d'historique, et justement d'arracher des pages pour les coller ? Si, si, c'est vraiment... C'est aussi tout ça... C'est justement un des enjeux principaux du coiffre. C'est un acte qui est un peu difficile. Je me rappelle que quand j'ai commencé, moi j'ai commencé avec des Paris Match, j'avais des vieux Paris Match, c'est vrai que les photos sont immenses, le papier est très beau, et il y a un grain de photo qui est particulier. Et j'avais beaucoup de mal, c'est vrai que je trouvais ça un très bel objet, j'en avais peu en plus au début, je me disais que c'est presque criminel quoi, de déchirer ça. Et puis, en fait, c'est vrai que... C'est peut-être aussi pour ça que j'ai accumulé autant, au bout d'un moment ça déprécie un peu la valeur de chacun des supports. mais je pense que c'est aussi ça, effectivement, la force du collage, c'est de pouvoir se réapproprier des œuvres photographiques en les sortant de leur contexte, en les mutilant souvent. Et voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, je pense que malheureusement, c'est aussi le flux en général, tout disparaît, il faut bien que ça vive. Et voilà, c'est une manière de continuer. Mais je rends hommage quand même aux photographes, et tout ça que j'utilise. Et je sais que je travaille avec une matière qui est déjà artistique à l'origine. Merci beaucoup. Je vous conseille vraiment d'aller voir son Facebook, Armand Braque. Il fait des collaborations avec des gens qui sont... Sur Facebook, il est aussi conseillé. L'association de Opium Chilosophie. Opium Chilosophie. Opium Chilosophie. Et Armand, à côté de moi, c'est Armand Braque, et c'est très beau aujourd'hui. Merci. C'est ça ? Oui. Mais très belle arme que le collage quand même. Dans son idée. Dans sa forme aussi. Oui, dans sa forme. Oui, bien sûr. D'accord. J'ai plus de questions à poser. Je vous remercie grandement. J'aimerais simplement conclure en disant, en fait, en revenant sur cette question du temps, et sur l'édito que tu as vu tout à l'heure, Jonathan, où tu parles de saisir la ville et son tempo. Je crois que c'est un peu la même chose avec la revue, et je pense que ce temps de lecture, en fait, on peut le diviser en deux. Il y a de l'abord un temps structurel, c'est-à-dire qu'on peut décider de lire chaque article l'un après l'autre de manière assez rapide, et de le lire comme un discours déjà formé. Je crois qu'il y a aussi une lecture, une temporalité plus sensitive, c'est-à-dire qu'on peut considérer chaque article comme une suggestion, chaque illustration qui complète l'article comme aussi une suggestion d'interprétation, et finalement créer des liens entre chaque article par soi. Voilà. Oui, c'est terminé. Merci beaucoup, merci à tous. Est-ce que vous connaissez le thème de la prochaine revue ou c'est top secret ? Non, non, c'est pas top secret, parce qu'il y a eu l'appel à contribution. C'est le thème numéro 5, qui sortira en mai 2017. Oui, tout à fait, exactement. Et ce sera les projections. Merci. Donc là, c'est un thème peut-être moins clair au premier abord, mais tout aussi large, tout aussi insolite. Il y a des belles collaborations à l'avenir. Il y a des belles petites civilisations. Oui, vraiment. Un thème très visuel. Oui, visuel. Je rappelle juste à ceux qui sont présents, et puis vous pourrez le dire à ceux qui sont absents, et qui regrettent de ne pas être là ce soir, qu'il y aura une vidéo mise en ligne de cette rencontre. Et on mettra les liens vers les différents sites cités. Donc il y a le site du coup d'Armand, le site d'Opium Philosophie, et le site de notre partenaire, Implication Philosophie, qui rédige à chaque fois des comptes rendus, et qui nous assiste depuis le début. Donc merci à tous encore pour les belles rencontres. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.